Notre orateur de ce jour à notre 130e webinaire sera le docteur Tchitengue Stéphane. Et le docteur Tchitengue Stéphane est un habitué pour nombreuses d'entre vous. Mais il est très important que nous puissions le présenter pour ceux-là qui ne le connaissent pas, sinon remémorer aussi à d'autres ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous jusque-là. Eh bien, nous allons essayer de pouvoir le présenter tout à fait brièvement. Docteur Stéphane Tchitengue est docteur en médecine depuis 1994, diplômé de l'Université de Mbombechie et il a dû travailler à l'hôpital général de Kinshasa, Mama Emo, depuis 1996, donc jusqu'en 2003. Et il a quitté la RDC et aujourd'hui, où il a dû travailler au Limpopo en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, donc, il est détenteur d'un diplôme de formation ou d'éducation en domaine de santé, mais également aussi en PLP ou en santé publique et en doctorat, en santé publique de l'Université Texila American University. Il a plusieurs certificats, notamment en biostatistique de l'Université Harvard, edX, et en bioéthique de Georgetown University et aussi dans la médecine comportementale de Karolinska Institute. Docteur Stéphane, il est donc un enseignant senior, comme nous avons l'habitude de le dire, à la faculté de médecine de l'Université du Botswana. Et il est coordonnateur de la médecine de famille à Mahalapie, Turning Side au Botswana. Chers collègues, il faudra noter aussi qu'il est un médecin accrédité du Collège de médecine d'Afrique du Sud. Docteur Tietengue est particulièrement intéressé aux pathologies chroniques ou aux maladies chroniques, ainsi qu'aux soins de santé primaires. Il faut le dire tout de suite qu'étant passionné de la recherche, Il est donc aussi parmi ceux-là qui font la revue de plusieurs articles et aussi il est fortement intéressé aux techniques de communication ainsi qu'au développement humain. Il a publié dans une douzaine de revues, une douzaine de revues, beaucoup d'articles sur ce qui est des soins de santé primaires. On ne saurait tarir de pouvoir le présenter, mais faisons-nous tout bref en disant bienvenue à Docteur Stéphane Tietengue et grand merci aussi Docteur puisque vous êtes disponible pour pouvoir partager tout ce que vous avez comme connaissances. Nous sommes donc à vous et nous vous laissons donc la plateforme pour votre présentation. Nous nous excusons également pour ce retard aussi large qu'il a été pour un problème technique. Bienvenue à tous. À vous Docteur. Merci beaucoup. Je pense que mon diapositive est visible. 5 sur 5 et vous êtes bien audible Docteur. À vous la plateforme. Ok, merci. Comme le facilitateur l'a dit aujourd'hui, je voudrais parler de syndrome de jambes sans repos. Je suis sûr que vous vous demandez mais c'est quoi encore ça ? Parce que c'est parmi des pathologies qui sont quand même communes ou des pathologies communes qui sont fréquentes, qui sont fréquentes, mais qui malheureusement, qui malheureusement, ça reste un peu inconnu chez beaucoup de médecins. Donc, c'est pourquoi mon objectif de ce jour, c'est principalement de revoir des importants éléments dans le diagnostic et le principe de prise en charge des syndromes de jambes sans repos, que nous appelons aussi le Willis-Eckbaum disease, et principalement au niveau de soins de santé primaire, parce que je suis spécialiste en soins de santé primaire en tant que family physician. Et la grande ligne de ma présentation, je vais parler de l'introduction, de l'historique du syndrome des jambes sans repos. Je vais parler aussi de 5 critères essentiels dans le diagnostic, tels que définis par les institutions internationales, comme l'IRLSG, et je pourrais parler de la physiopathologie parce que c'est de ça que découle principalement la prise en charge. Alors, pour l'introduction, est-ce que c'est une maladie fréquente ? D'après, là où on a fait les études, dans plusieurs parties du monde, donc c'est de 3 à 16 % de la population générale. Si je prends, par exemple, comme la ville de Kinshasa qui a 17 000, 10 %, enfin, 17 millions, 10 % ça sera comme, je vais enlever combien, 2 zéros, comme 100, plus de 170 000 personnes, non, de 7 millions, 10 % c'est 1 million 700 000, environ, oui c'est ça, oui, qui ont cette maladie. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'important, et heureusement que ce n'est pas tout le monde qui fait la forme sévère, mais la forme sévère est faite seulement par 2 à 3 % de la population générale, mais c'est toujours un nombre aussi important. Ça, c'est l'image ici que j'ai prise, c'est d'une étude qui était faite en Iran. parce que les statistiques ici viennent des États-Unis, et ça, à l'Iran, c'est pratiquement, vous verrez que c'est pratiquement la même chose, donc pour, et ça a été, on a donné les éléments en fonction de, comment ça évolue en fonction de l'âge, et c'est ce qui se passe même partout au monde. Ça augmente avec l'âge, et cette étude ici, ils ont pris les adultes seulement, mais c'est une maladie qui commence, qui se retrouve même chez les enfants. bien sûr, qui augmente avec l'âge, il se fait que les femmes sont les plus, les plus vulnérables, pour des raisons que je pourrai évoquer plus tard. Donc, c'est une maladie importante. Si nous atteignons 100 dans ce webinaire ici, au moins jusqu'à 16 personnes ont cette maladie. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. Et juste pour dire que, personnellement, quand j'étais, quand j'avais fait mes études au Congo, je ne savais pas c'était quoi. c'est parce que nos universités n'ont pas mis dans le programme d'enseignement ces genres de maladies qui sont très, très fréquentes, malheureusement, comme le syndrome de stress corporel que j'avais parlé de l'autre fois, les insomnies chroniques, les douleurs chroniques, dont sont des maladies très fréquentes. Mais malheureusement, beaucoup de personnels de santé ne sont pas équipés dans le diagnostic et la prise en charge de ces maladies parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi. Et c'est comme ça que nous voyons que nos malades, la qualité de vie est médiocre du fait que nous sommes très peu équipés à diagnostiquer ces genres de maladies très, très fréquentes. Et j'espère que dans le futur, nos facultés de médecine vont incorporer ce genre d'enseignement dans leur curriculum pour que le médecin soit équipé. Alors, l'introduction historique, il faut savoir que ça a été d'abord décrit par Thomas Willis qui lui avait plus insisté sur le vu et décrit les interruptions de sommeil et les mouvements des jambes expérimentés par les malades. Il a essayé de décrire dans ce sens-là, mais c'est lui qui a plus fait sur cette maladie, c'est Karl Axel Ekbon qui est suisse mais qui avait étudié à Karolinska Institute. en fait, c'était son PhD, il avait travaillé sur ça et c'est lui qui a décrit les symptômes, même certains critères de diagnostic que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi cette maladie est appelée maladie de Willis et Ekbon. Alors, de la définition de cette maladie, il faut dire que le International Restless Leg Syndrome Study Group qui est un groupe qui est multidisciplinaire et qui s'occupe de revoir les diagnostics et les prises en charge des malades avec cette pathologie. C'est un groupe qui réunit plusieurs personnes à travers le monde comme je l'avais dit et c'est le guideline qui sont qui proviennent de ce groupe de cette société savante c'est ce que nous utilisons souvent dans dans la prise du diagnostic qu'elle a prise en charge. Donc, ce qui fait que pour ce cette présentation je vais plus me baser sur les recommandations de de ce groupe et surtout le guideline parce que le premier guideline a été produit en 2003 et le deuxième qui a été revu produit en 2013. Donc, je vais utiliser ce guideline de 2013. Alors, on définit le syndrome de jambes sans repos comme une maladie neurologique sensoromontaire avec souvent de profondes interruptions de sommeil et surtout une diminution de qualité de vie. Donc, c'est une dysomine parce que c'est classifié comme une maladie de trouble de sommeil et l'expression de la maladie varie selon l'influence génétique de l'environnement ou de certains facteurs médicaux. Il y a cinq éléments essentiels dans le diagnostic de syndrome de jambes sans repos et tous les cinq critères doivent être présents pour que vous puissiez diagnostiquer cette maladie. Il y a d'abord le premier critère c'est l'akathésie qui est l'envie de bouger les jambes la dysesthésie qui est vous sentez que non c'est vraiment les jambes sont inconfortables avec des sensations qui déplaisantent et souvent ce sont les deux jambes qui sont intéressées bien que vous pouvez avoir les autres parties du corps comme les bras et les bras c'est jusqu'à de 21 à 57% des cas et le thorax aussi. C'est pourquoi le diagnostic le critère de diagnostic c'est basé sur les jambes dont le premier critère akathésie dysesthésie et les deux jambes qui sont concernées et quand vous avez l'akathésie et la dysesthésie les dysesthésies c'est souvent vous sentez comme au niveau des jambes comme si ce sont des brûlures comme si ce sont des picotements comme s'il y a quelque chose comme des formes qui vous marchent dans les jambes et comme si c'est un peu vous ne sentez pas tellement souvent les malades vous dit qu'ils se sentent inconfortables mais quand ils veulent vous demander vraiment de décrire c'est quoi souvent ils ne trouvent pas les mots pour décrire ce qu'ils sentent donc un malade qui ne trouve pas de mots pour décrire ce qu'ils sent au niveau des jambes il faut déjà penser à ça et essayer de revoir les cinq critères comme je venais de dire et ça survient donc ces genres de symptômes surviennent pendant que le malade est au repos ou inactif inactif généralement quand vous prenez il reste assez pour plus de deux heures par exemple ok et c'est alors que ces sensations peuvent survenir alors la cathésie et la la dysesthésie vous amène à bouger les jambes pour que vous vous sentez partiellement soulagé ou totalement soulagé par exemple en essayant de marcher ou vous étirer un peu comme un comme on dit en lingala ça c'est le troisième critère le quatrième critère c'est pendant que le repos ou l'activité les choses s'aggravent et c'est souvent le soir ou la nuit que la journée parce qu'il y a de ces formes là quand vous vous asseyez par exemple en train de regarder la télévision devant la télévision vous asseyez deux heures du temps vous sentez que non il faut bouger les jambes pour que vous puissiez vous sentir très bien mais les choses s'aggravent souvent le soir les symptômes c'est souvent le soir et le dernier critère c'est ces sensations là ne sont pas les causes ou ne sont pas la sensation n'est pas entièrement la cause primaire d'une autre maladie ou d'un comportement donc quand vous réunissez ces critères les cinq critères ici c'est alors que vous pouvez dire que non c'est le syndrome des jambes sans repos et alors il y a d'autres considérations qu'il faut prendre par exemple au niveau de 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 comment est le cours de la maladie selon ça nous décrivons que ça peut être persistant chronique quand le malade n'est pas en traitement mais le les symptômes surviennent au moins deux fois par semaine et vous regardez au cours de toute une année et nous parlons de de cette maladie qui est intermittente quand le malade n'est pas sous traitement il se produit moins de deux fois par semaine et au cours d'une année mais au moins cela doit être avoir eu de 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 s'être produit au moins cinq fois au cours de la vie et il y a au point de vue de 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 la sévérité ou la l'aspect clinique des choses quel est l'impact sur la vie du malade les les symptômes causent de manière significative un détresse des problèmes de fonctionnement au niveau social au point de vue occupationnel et autres domaines très importants dans la vie comme le sommeil les activités journalières le malade sans qui n'a plus d'énergie il y a un problème de comportement un problème cognitif et même des humeurs parce que souvent ce sont des malades qui tombent dans la dépression donc ce que nous faisons c'est quand vous avez diagnostiqué le malade maintenant il faut savoir quelle est la sévérité de cette maladie c'est pourquoi la même société qui est l'international restless leg syndrome study group avait validé un outil qui a montré une bonne sensitivité et une spécificité qui comprend dix questions où on voit on demande le malade de 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 s'escorer lui-même au point de vue de déconfort des jambes et de foie de de main mais c'est souvent les jambes comment il sent le besoin de mouvoir ce que nous appelons l'akathésie et quand il a le déconfort comment ça le pousse par exemple à bouger pour qu'il se sente bien quel est l'impact sur le sommeil est-ce qu'il se sent pendant la journée très fatigué comment il trouve lui-même la sévérité de la maladie au point de vue des symptômes il commence à servir combien de jours ainsi de suite jusqu'à 10 c'est alors que il va les scores qu'il va obtenir il va lui-même afin à partir de ça on va le catégoriser pour dire que non ça c'est 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 mineur c'est modéré c'est sévère ou c'est très sévère parce que un malade qui a cette pathologie si sévère ou très sévère il faut savoir que sa qualité de vie n'est pas bonne elle est réduite alors il faut intervenir si vous n'intervenez pas ce sont des malades qui vivent de manière très misérable vous les trouvez toujours très fatigué pendant la nuit ils ne dorrent pas et ce sont des malades qui deviennent nerveuses qui deviennent nerveuses ainsi de suite vous vous rappelez quand je parlais de 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 l'insomnie chronique quelles sont les conséquences sur les autres maladies somatiques peut-être que je vais répondre ça pour vous rafraîchir dans le dans les diapos qui suivent alors il ne faut pas oublier ce que j'ai dit j'ai dit que c'est une disomnie et il y a un problème génétique d'environnement et aussi lié à certains facteurs médicaux au point de vue physiologique c'est lié aussi bien que la physiopathologie n'est pas très très bien connue mais il y a déjà des littératures qui qui expliquent très bien d'où vient cette maladie et à partir de ça on a élaboré des principes de traitement donc la maladie est basée sur la génétique l'environnement et les autres facteurs médicaux et c'est sur base de ça que par exemple pour le génétique on considère que nous parlons de syndrome de jambes sans repos qui est primaire et quand il y a un problème environnemental et un problème identifié au niveau de la dopamine c'est alors que nous parlons de syndrome de jambes sans repos secondaire donc l'environnement c'est surtout le fer qui est à la base alors le papa ou la maman ou le fils ou la fille ont ça c'est-à-dire qu'il y a un problème génétique et d'après la littérature il a été trouvé que jusqu'à 20% dans une famille quand il y a ce genre de maladie là quand ils ont ce problème génétique jusqu'à 20% auront ce problème et il y a des gènes bien définis que vous pouvez trouver dans la littérature comme ce que j'ai évoqué sur mon diapo là donc après avoir parlé de problèmes génétiques nous allons ce qui donne les problèmes primaires allons un peu dans ce qui est environnemental comme le fer alors dans beaucoup des cas tout tourne autour du métabolisme du fer qui est juste un petit rappel de de la physiologie ou la physiopathologie du fer nous savons que non le fer est absorbé au niveau du ordinal il doit être réduit le fer plus trop il doit être réduit à faire plus bleu pour que ça puisse être absorbé au niveau de 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 l'entérocyte ici et comme nous savons que le fer plus 2 est toxique il faut que ça soit retransformé donc c'est pourquoi la féritine prend en charge pour stocker au niveau de de l'entérocyte et après il est excrété comme fer plus 2 le fer plus 2 comme je disais le toxique doit être retransformé en plus 3 c'est comme ce que nous retrouvons dans le torrent vasculaire ok et après nous savons que les les macrocytes aussi prennent le fer pour les stocker et ça va jusqu'au niveau de la rate et même il y a même un stockage aussi qui se fait comme ferritine parce que le macrocyte stocke comme ferritine aussi et la transportation de fer se fait par la transférine et il y a cette hormone qui est importante la la pepsidine qui régule le le taux de fer au niveau de la circulation quand il y en a trop il va bloquer l'expression de la ferritine au niveau des entérocytes au niveau des macrophages et un peu partout là donc cette ferritine ici la pepsine c'est le les éléments ce qui est inflammatoire comme le le marqueur inflammatoire comme l'interlequine surtout l'interlequine 6 active la pepsidine c'est pourquoi que pendant c'est en afin quand il y l'activation de la peptidine il y aura très peu de 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 faire au niveau de la circulation et vous savez que l'interlequine est dans l'inflammation c'est un marqueur de l'inflammation c'est pourquoi par exemple nous avons dans les cas d'un processus inflammatoire il y a la ferritine diminue avec le fer au niveau de de la circulation bon pour aller un peu plus rapidement pour récapituler quand il y a un problème par exemple dans la résorption ou l'apport il y aura un problème de fer ici raison pour laquelle quand vous avez des maladies comme la maladie celiaque la grossesse l'insuffisance rénale chronique ainsi de suite où vous avez un problème de dépression ou d'insuffisance du fer pourquoi je parle de fer dans les cas de des syndromes des jambes sans repos c'est parce que quand le fer va au niveau de cerveau il acte il a une action sur la dopamine parce que le fer intervient dans la formation de la dopamine et dans le transport de la dopamine le il a été identifié que le syndrome des jambes sans repos c'est un problème de la dopamine et nous savons que la dopamine est produite majeurement au niveau de la de la substantia nigra et de ventral tegmenta aérien et il y a après avoir produit il va il y a quatre je dirais pathways qui est qui est le negro estri le meso cortical le meso limbique et puis vous avez le le tubero infudubilé infudubilé qui est donc le fer intervient dans le transport de tout ceci dans le transport de la dopamine pour que la dopamine puisse circuler comme ça il est important de signaler que aussi que les médicaments qui interfèrent dans le métabolisme de la dopamine tout très facile de se rappeler tout ce qui est anti comme antidépressant anti staminique anti hémétique anti 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 interfère dans le soit de la production soit de la circulation de la dopamine c'est pourquoi ces médicaments aggravent occasionne le syndrome des jambes sans repos donc pour récapituler ceci j'ai parlé j'ai parlé de de fer quand le fer est déficit il y a une insuffisance de fer alors ça aura comme le fer intervient dans le métabolisme de la dopamine il y aura un problème soit dans la production soit dans le transport de la dopamine avec comme conséquence ça va créer le syndrome des jambes sans repos donc le syndrome des jambes sans repos c'est un problème qui vient à partir du système nerveux central ok peut-être j'aurais expliqué ça un peu plus avec des questions alors il y a deux types reconnus de syndrome de jambes sans repos comme je venais de dire basé sur la génétique on parle de syndrome de jambes sans repos primaire comme la cause inconnue mais qui est plus lié à la génétique et ça c'est ce type de syndrome de jambes sans repos commence un peu plus lentement et ça peut faire que ça vient de manière intermittente là et quelquefois ça prend même deux mois et ça peut s'aggraver avec l'âge et nous avons ce qui est secondaire avec un début soudain brusque c'est souvent associé aux maladies comme la fibromyalgie la fibromyalgie comme vous savez comme j'avais parlé il y a quelques temps que ça fait partie de syndrome de détresse corporelle le les neuropathies périphériques qui sont aussi associés à cette maladie et certains médicaments comme j'avais parlé de tous les antics aussi le lythium alors il y a trois causes majeures pour ce qui est de de cette maladie dans l'aspect secondaire il y a d'abord la grossesse il a été décrit que d'après les littératures jusqu'à 20% des malades ou des femmes enceintes développent le syndrome des jambes sans repos comprenez comment c'est énorme heureusement que ça peut partir après l'accouchement il y a un problème mode le deuxième la deuxième cause toute maladie qui cause la diminution l'anémie fériprive ok avec la diminution de ce qui peut diminuer la féritine et ensuite les insuffisances rénales chroniques surtout au stade terminal et c'est souvent associé à une maladie qu'on appelle le trouble de mouvement périodique que de membre c'est une maladie qui survient qui s'associe au syndrome de jambes sans repos mais il y a une de la différence c'est que ça ça survient pendant le sommeil heureusement qu'au point de vue de traitement de la prise en charge les deux maladies nous faisons la même chose alors qu'est-ce qu'il y a de la prise en charge la prise en charge nous avons on va revoir trois éléments premièrement il y a l'aspect non pharmacologique qui est basé plus comme j'avais dit que ça s'associe avec l'insomnie donc il faut faire le le cognitive behavioral thérapie l'insomnie donc la la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie et avec le lifestyle modification je vais parler de ça et ensuite nous allons voir la prise en charge point de vue de fer et les maladies associées et un peu brièvement nous parlerons de la la prise en charge en prescrivant les médicaments alors au point de vue de l'aspect non pharmacologique revoyons revoyons un peu ce que nous avons parlé il y a quelques semaines de de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie si vous vous rappelez nous avons dit que le syndrome des jambes sans repos est associé à l'insomnie chronique dans 5 ou 10% des cas et aussi d'autres commodités vous rappelez de ce diapo ici que j'avais mis ensuite comme dans les cas de syndrome des jambes sans repos et l'insomnie il y a des conséquences sérieuses dans dans la vie de notre malade le syndrome des jambes sans repos quand il devient sévère il y a l'insomnie chronique qui s'installe vous vous rappelez ce que j'avais dit de l'insomnie chronique comment c'est que ça fait sur le système respiratoire avec l'augmentation de l'hypertension pulmonaire avec les maladies chroniques respiratoires chroniques qui s'aggravent j'avais parlé de la diminution de l'immunité avec la diminution des cytokines qui prennent des infections récurrentes avec la diminution des T de T cells j'avais parlé au point de vue cardiovasculaire qu'il y a augmentation des événements ischémiques de l'hypertension insuffisance cardiaque et des arrhythmies j'avais parlé au point de vue du système digestif qu'il y a la maladie de reflux ésophagène qui est très associée dans ces cas j'avais parlé que non ça va au point de vue neurologique il y a diminution de la concentration de la coordination et l'humour bascule à tout moment et ensuite au point de vue endocrinologique j'avais parlé de de l'obésité qui va se mettre avec la sécrétion de l'hormone peptine et le grilin qui est au niveau des tissus adupés et la sérotonine qui va diminuer avec des dépressions la résistance d'insuline et la tostésérone quand vous le sommeil ne sait pas prendre trois heures d'affilée la sécrétion d'affilée va diminuer vous rappelez de tout ceci donc non seulement au point de vue de comportemental mais aussi au point de vue de tous les systèmes de votre malade ça va devenir défectué donc ce sont des conditions qu'il ne faut pas prendre à la légère quand votre malade à ceci donc il faut intervenir pour intervenir il faut d'abord connaître ça et juste pour rappel pour vous dire sur la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie j'avais parlé des stimulus contrôle de la restriction de de sommeil j'avais parlé de la restructuration cognitive de 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 training de relaxation et de l'hygiène l'hygiène du sommeil donc vous vous rappelez de tout ceci alors euh au niveau de faire il faut faire le l'étude l'étude de faire généralement vous verrez que dans tout le le littérature ainsi de suite qui parle de de syndrome de jambes sans repos il se faut le focus est plus sur la féritine et il est dit que quand la féritine est moins de 50 microgrammes il faut donner un supplément parce qu'il a été démontré que la dépression est périphérique ok et quand vous donnez le supplément il y a ça s'améliore au niveau du cerveau mais malheureusement c'est pas dans tous il y a un problème de faire vous pouvez avoir le tous les éléments d'étude de faire qui est correct mais le problème c'est au niveau de comment les cellules au niveau de des substantia nigra et de de ventral comment je dirais le ventral et non de le vitier comment ils vont utiliser les faire pour la fabrication de la dopamine et aussi la transportation dans les quatre routes majeures de la dopamine c'est pourquoi par exemple dans la forme primaire qu'on appelle idiopathique vous allez faire l'étude de faire vous allez trouver que c'est normal il y a quelques études qui ont qui ont prouvé que même dans ces cas là qui est génétiquement lié vous donnez un peu de faire et les symptômes peuvent s'améliorer mais il a été prouvé que non c'est le les jeunes que c'est que j'ai listé là ils interviennent aussi plus dans le métabolisme de faire au niveau périphérique donc mais que cela ne tienne l'étude de faire est primordial comme la deuxième étape après le quand vous mettez en place la prise en charge non pharmacologique alors à titre de rappel il y a souvent c'est ce malade c'est pour parce que c'est quand les symptômes sont sévères pour l'amélioration rapide on donne le faire en intravenu mais vous pouvez aussi donner le faire en oral choisissez quel type de faire que vous voulez si c'est le 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 que comme vous le savez la disponibilité varie selon le sel qui a été utilisé et il y a des pour et des contre selon le 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 Par exemple, nous savons que le sulfate de fer n'est pas expensive et ne coûte pas cher et ça se trouve un peu partout là. Mais le problème avec ça, ça donne souvent des disconforts gastrointestinal. Nous savons que le gluconate, l'aspect positif de ça, c'est qu'il y a moins de risques au point de vue de complications gastrointestinales. C'est bien toléré, mais le grand problème, c'est le niveau de l'absorption qui est faible. C'est pourquoi, dans ce cas, nous utilisons des doses un peu plus fortes et la fumérate, il y a une proportion élevée, mais ça reste très coûteux. La fumérate est très coûteuse. Je pense et je sais que ce que nous avons souvent, c'est le sulfate que vous pouvez utiliser, mais votre malade peut tolérer surtout le goût métallique de se comprimer. C'est ce qui fait fuir beaucoup le malade. Alors, il faut prendre en charge des maladies associées. Ce qui est, comme je dis là, voir à quel niveau il y a la dépression de fer. Est-ce que c'est au niveau de l'absorption, par exemple, la maladie celiac, vous prenez en charge ça ? Est-ce que c'est, généralement, quand il y a la grossesse, on donne le supplément de fer pour, exemple, diminuer le symptôme ? Dans les cas de maladies rénales chroniques, il faut faire la dialyse et, de temps en temps, donner un peu de fer. Alors, chez qui il faut donner les médicaments ? Parce qu'il ne faut pas donner à tout le monde les médicaments. Les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires. Généralement, vous allez voir, dans les anciennes littératures, on donnait la dopamine comme première étape. Mais depuis quelques années, les évidences, et tout le monde est en train de dire que non, c'est la gabapentine qui doit être le premier traitement de choix. La dopamine comme l'évodopa que nous donnons chez les parkinsoniens, là, peut aussi servir de diagnostic. Parce que si vous doutez, par exemple, vous pouvez donner la dopamine, vous verrez que votre malade va s'améliorer pour quelques semaines, quelques mois, mais après, les choses s'aggravent encore. Donc, généralement, nous donnons la gabapentine pour les malades. Quand vous avez scorer votre malade, le score qui est non, c'est une pathologie sévère. Parce que quand c'est mineur, là, il faut seulement faire le lifestyle modification. Je pense que ça suffit. Mais quand c'est sévère, alors il faudrait... Sévère, votre malade ne dort pas, et ainsi de suite, il faut qu'en plus de ça, donner des médicaments. En plus de faire, vous pouvez donner, par exemple, la gabapentine. Il y a de ceux-là qui vont jusqu'à donner les opioïdes s'il y a des douleurs intenses, comme il faut donner l'oxycodéine avec l'analexone, et ainsi de suite. Alors, pour terminer cette présentation, elle était courte, mais je voulais aller tout droit au but. C'est pour dire que les syndromes de jambes sans repos, c'est une maladie très fréquente, ce qui va jusqu'à 2 sur 10 malades, ou sur 2 sur 10 cas dans la population générale. Pensez toujours, quand vous voyez votre malade et vient toujours très fatigué, la qualité de vie est médiocre, il ne se concentre pas, ainsi de suite. Il faut demander comment votre malade dort. Comme j'avais dit antérieurement, l'insomnie chronique est très fréquente. Comme j'avais dit antérieurement, le syndrome de détresse corporelle est très fréquent. et il faut penser aussi au syndrome des jambes sans repos en lui posant des questions parce que ce sont des pathologies qui ne demandent pas des investigations de laboratoires, ainsi de suite. que vous, en tant que cliniciens, vous asseoir à votre malade, posez-lui la question, demandez un peu sur la qualité de vie de votre malade et essayez un peu d'utiliser les critères selon telle ou telle maladie pour trouver le diagnostic. Et quand vous avez le diagnostic, vous pensez que non, ça peut être un syndrome des jambes sans repos, faites l'étude de fer et aussi commencez le traitement non pharmacologique, remplacez le fer, enfin, donnez le supplément de fer quand, par exemple, la féritine est moins de 50 microgrammes. Mais, comme je disais, ceux qui ont la maladie qui est primaire qui court, même dans la famille, même si la féritine est normale, pensez à donner le fer. Surtout qu'il peut se faire qu'un malade ait des comorbidités qui font que la féritine reste normale. Il faut voir les autres paramètres de l'étude de fer pour dire si vous avez un problème de déficit de fer. Comme je disais, la gabapentine reste le premier traitement comme la première étape. La dopamine améliore les symptômes mais après, ça s'aggrave. Donc, s'il faut introduire la dopamine comme l'évodopa et ainsi de suite, c'est que nous utilisons chez le Parkinsonien ou les autres médicaments dopaminergiques il faut les utiliser pour seulement quelques semaines et puis stopper. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie. Je vais prendre des questions et commentaires. Merci beaucoup, docteur Stéphane, pour cette présentation et assez intéressant. Je retiens quelque chose, c'est que diagnostique sans laboratoire, mais prise en charge demande un accompagnement par le laboratoire afin de préciser un certain nombre de choses. J'ai aussi retenu quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est au soir qu'on a une exacerbation, on sent beaucoup plus une exacerbation des signes. J'ai retenu aussi que les femmes sont plus vulnérables. J'ai aussi retenu que nous avons la cathésie, nous avons la diesthésie, nous avons que cela peut être aussi bilatéral, cela peut intéresser d'autres parties du corps, notamment les bras, et là, vous avez même donné un pourcentage. Et il y a aussi un score pour pouvoir grader la sévérité de cette affection qui, au fond, détériore aussi la qualité de la vie. Vous avez parlé des aspects de dysomnie là-dedans, des aspects génétiques, environnementaux aussi, et également d'autres influences médicales. Alors, vous avez insisté un peu sur le fait et on en arrive à une question où on se pose, docteur, avant qu'on donne la parole à notre ami Dalton Kambak. Est-ce que on ressent cette exacerbation des signes parce que généralement au soir, on est au repos, je dis bien au repos par rapport à d'autres activités et des mouvements qu'on a lieu pendant la journée, c'est quand on se réalise finalement que les jambes et tout cela est en mouvement et on a toute cette petite agitation que je dirais. Première question, est-ce que c'est lié au fait que le soir, parce que nous-mêmes, quand on était enfant, on pouvait jouer pendant la journée, on s'est blessé, mais c'est seulement le soir qu'on se réalise, au fond, quand on est au repos, on s'est blessé, on a même une douleur par là. On s'est fait mal la journée, mais cela, on ne le ressent pas beaucoup quand on rentre à la maison, quand on est assis tranquillement et comme ça, donc cela s'exercerve. Mais également, une question subsidiaire, c'est que, est-ce que ceci n'est pas un aspect véritablement exacerbé par le stress lui-même ? Parce qu'on voit aussi d'autres gens qui sont assis sous stress avec des tics qui manifestent une certaine nervosité. est-ce qu'il faut-il marquer un diagnostic différentiel avec cela ? D'entrée de jeu, on vous donne ces questions-là en attendant que le docteur Dalton puisse donner les siennes, mais nous voulions pouvoir répondre. À vous, docteur. Oui. D'après, est-ce que c'est lié au stress ? Il faut savoir que, comme j'ai j'ai parlé pour dire que quand quelqu'un ne dort pas, la capacité de 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 se prendre en charge vis-à-vis du stress et ainsi de suite va être très diminuée. Alors, il faut dire qui a produit quoi ? Est-ce que c'est le syndrome des jambes sans réponse qui a produit le stress ou vice-versa ? Et comme je l'ai dit là, le syndrome des jambes sans réponse est un problème de la dopamine. Bien que créé par le métabolisme des fers, mais ça se retrouve au niveau du cerveau. comme vous savez, la dopamine interfère, donc, enfin, pas interfère, agit aussi à plusieurs niveaux comme fonction au niveau du cerveau, entre autres, donc, il y a un problème de de ce que nous appelons le reward. Comment on dit reward en français ? Recompense. Recompense, voilà. Il y a reward, il y a le problème de coping, de stress. c'est pourquoi donc, il y a un peu un lien entre, parce que le problème de des humeurs et de suite surviennent, oui, quand on dort pas, mais ça, c'est plus lié à la sérotonine. OK ? qu'il y a aussi la dopamine, c'est aussi un hormone de joie, si je dirais ainsi. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui, au point de vue de mouvement, il a été observé que le mouvement améliore les symptômes. Peut-être pendant la journée, nous sommes en train de mouvoir et c'est pour voir les symptômes s'améliorent. OK ? Raison pour laquelle parmi les critères, on a dit que ça doit être plus il y a un critère de nuit, que la nuit, les choses doivent ou quand vous n'êtes pas en train de mouvoir, quand vous êtes par exemple assis en train de regarder la télé ou quoi, vous sentez les symptômes et donc cet aspect inconfortable de vos jambes où vous devez mouvoir pour vous sentir mieux. Je ne sais pas si j'ai essayé de brosser ou... Merci beaucoup, docteur. Je remettends la parole à docteur Dalton Kambale qui sera suivi par docteur Viviane Mavanta. À vous la parole, s'il vous plaît. Nous allons prendre les questions des deux et puis passer aux réponses. À vous. Oui, merci pour la parole. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui. Est-ce que je suis... Oui, c'est docteur Dalton Kambale et je suis spécialiste en médecine interne. Je vous appelle ou j'interviens à partir de l'Ouganda. D'abord, merci à docteur Titing et Stéphane pour cette brillante présentation. Elle a vraiment été didactique et nous avons appris beaucoup du syndrome des jambes sans repos. D'entrée de jeu, je voulais compléter la question ou disons concernant le deuxième aspect de votre question, si le stress ou l'éthique, ça pouvait avoir un lien. à mon sens, ça peut faire les diagnostics différentiels, oui, mais aussi, ça peut être l'une des causes secondaires du syndrome des jambes sans repos. Comme le présentateur l'a dit, ici, il faut considérer les causes idiopathiques et à certains degrés, il y a aussi des causes secondaires. Il a cité, je crois, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, des fois, la fibromyalgie et toutes les autres maladies associées. Mais aussi, il y a lieu d'ajouter les facteurs des risques. Je pense que les présentateurs n'ont pas, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas s'il a fait allusion. Parmi les facteurs des risques, nous avons aussi la vie sédentaire, le tabagisme et l'obésité. En tout cas, ça joue beaucoup comme facteur associé. Alors, pour moi, j'ai deux aspects d'intervention. La première sera axée sur les ajouts, en fait. J'ai quelques points à ajouter et deuxièmement, je vais aller tout droit aux questions. Pour ajout, je voudrais justement ajouter par rapport à l'administration du fer dans le traitement du syndrome des jambes sans repos, comme il a dit, il faut donner le fer si et seulement si le taux de ferritine est inférieur à 50 microgrammes. Et alors, dans le fer, souvent, on ajoute aussi la vitamine C à 100 ou à 200 mg pour permettre l'absorption du fer. et ici, c'est le sulfate de fer dont il est question. Ça, c'est le premier ajout. Le deuxième ajout, c'est, bon, je ne sais pas, sauf si c'est un problème. En ligne de traitement, c'est plutôt la gabapentine, un gabapentine incradile ou gabapentine tout court. on peut aller à la pre-gabaline. Alors, ce que je voulais ajouter ici, c'est que pour ces médicaments, gabapentine, pre-gabaline, c'est souvent ou c'est surtout donné au cas où c'est sans repos et à la douleur. Il arrive des fois qu'on aille même à donner les opioïdes. Mais la première ligne, à mon sens, étant donné que la maladie est due à un trouble ou une anomalie de la dopamine, une insuffisance de la dopamine, comme il a dit, le fer intervenant dans la production ou dans la synthèse de la dopamine, ce qui fait que quand on a un taux bas de fer ou de ferritide, conséquemment, on aura un taux moindre aussi de quoi de dopamine. Alors, à mon sens, je pense qu'il faut plutôt compenser. Donc, les dopaminergiques ici, à mon sens, seraient plus considérées comme la première ligne. On a parlé des pramixolones, on a parlé des rigotines qui peuvent être donnés même en patches. Et ce n'est que si des troubles des périphéries néuropathiques douloureuses, qu'on peut maintenant voir s'il faut ajouter la dopamine, la gapépentine, pardon. Si, on peut toujours faire question des débats. Alors, ma question, j'ai quelques petites questions. la première, c'est quand il a essayé de parcourir la littérature, parce que combien est fréquente cette maladie dans nos conditions, disons en Afrique ou dans certains pays africains où on a peut-être eu de la littérature publiée par rapport à cette maladie. Parce qu'il a parlé de l'Iran, je crois, mais en Afrique, quelle est la réalité? Est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats? l'épidémiologie, quel est l'âge de prédilection de cette maladie? Ça, c'est la première question. L'âge de prédilection de cette maladie et les données de littérature concernant, disons, l'Afrique subsaharienne s'il y en a, pour qu'on soit un peu fixé. Je sais bien que la maladie est fréquente ou on passe peut-être ou autre part des fautes de diagnostic, c'est aussi possible. mais nous voulions avoir une idée sur les données locales dont nous disposons. Alors, la deuxième question, c'est... Vous êtes long. Ok, je peux m'arrêter par là. Docteur, laissez-le terminer. Allez-y, docteur. Oui, la deuxième question, il a parlé également du syndrome de troubles en français, c'est quoi? PLM dit. troubles du sommet périodique, voilà. Il a également parlé du trouble du sommet périodique qui peut intervenir souvent la nuit en cas d'insuffisance rénale chronique et qu'on sort. Alors, je voudrais un peu qu'il insiste sur comment on peut différencier, comment on peut faire un bon diagnostic différentiel. c'est vrai, environ 80% des malades avec Rest Leg Syndrome, avec les syndromes des troubles et des membres périodiques du sommet. Alors, des façons détaillées, comment peut-on différencier les syndromes périodiques des membres, c'est quoi? Les PMLD et les syndromes des jambes sans repos. Et aussi, quelles sont les autres maladies peut-être associées au syndrome des jambes sans repos? Surtout les maladies et du système nerveux. Merci, merci pour la parole. On pourra peut-être intervenir encore un peu plus pour donner la chance aux autres. Je m'excuse pour avoir été long. Merci. Docteur Vivian, patientez qu'il répond puisqu'elle a ce qui est long. Justement, j'allais dire ça. Oui, parce que sinon, ça crée un peu de... Voilà quoi. À la place, un docteur Stéphane. OK. Juste un peu plus rapidement pour répondre aux questions, enfin, les commentaires et puis ainsi de suite aux questions. Si le docteur Dalton m'a suivi, j'ai dit que les littératures antérieures parlaient de qu'il faut donner la dopamine aux malades. Mais, et puis, j'ai dit que la littérature la plus récente, OK, surtout la recommandation de la Ligue basée sur les évidences. Quand vous voyez, regardez le guideline qui a été produit en 2013, ils ont plutôt privilégié et ils ont trouvé que la gabapentine doit être celle qui doit être le traitement de choix basé sur le résultat et, comme je disais sur la dopamine, la dopamine a été décevante dans le sens que ça va améliorer les premières semaines du malade et après, ça fait le U-turn. Ça aggrave les symptômes. C'est pour cette raison pour les cliniciens qui, quand ils doutent de diagnostic, ils donnent la dopamine pour voir parce que souvent dans beaucoup de cas quand vous donnez la dopamine, les symptômes s'améliorent. C'est un moyen de diagnostic aussi pour eux. Mais, de grâce, avec les effets secondaires et surtout les U-turn que fait la dopamine, on ne veut pas la recommandation de cette International Restless Group à recommander parce que c'est un groupe que tous les experts du monde s'assoient et revoient les évidences et ainsi de suite. Ils arrivent à une conclusion et ils publient ça. Le quelques cas de Restless Leg enfin, de syndrome de jambes sans repos qui ont été publiés en Afrique montrent pratiquement la même prévalence. il y a même des publications faites en Afrique qui ont parlé même de plus. Je prends par exemple les cadres d'une publication faite en Tanzanie. je n'ai pas lu tout l'article mais ils sont allés jusqu'à 47%. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. Mais en bref le critère qu'avait mis cette International Restless Leg groupe c'était pour standardiser le diagnostic et pour faire de sorte que non quel que soit votre milieu quel que soit le type de race de votre celui que vous êtes en train d'examiner que le diagnostic reste de fiabilité de ces critères là. Ça a été extensivement étudié pour que ça puisse donner des résultats qu'il faut. Alors la dernière question sur la différence entre le syndrome de de jambes sans repos et le le quoi le comment on dit en français trouble de mouvement périodique de jambes la différence c'est que pour le syndrome de le syndrome de jambes sans repos il faut que vous ayez les critères là les cinq critères là que j'ai décrits la différence avec le trouble de jambes sans repos ça survient pendant le sommeil et le malade se réveille heures le 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 trouble de mouvement périodique de jambes survient surviennent surviennent pendant le sommeil ok et le syndrome de quoi se survient pendant que le malade n'est pas encore endormi. Mais du moins, les deux maladies, bien que la physiopathologie n'est pas la même, le management est de même parce que les deux maladies sont liées. C'est ce que la littérature dit. Par rapport à l'âge de prédirection. L'âge de prédirection, comme je l'ai dit, ça peut survenir à n'importe quel âge. Mais j'avais montré dans le first diapo que ça semble augmenter avec l'âge. C'est pourquoi vous trouverez ça plus chez les personnes âgées. Vous trouvez ça plus chez les personnes âgées que les personnes moins âgées. Ils font plus le type primaire du syndrome de jambes sans repos, qui est plus génétique. Mais avec l'âge, en augmentant, la prévalence augmente. Et j'ai lu une littérature qui disait, qui s'est demandé pourquoi il y a une fréquence un peu élevée avec l'âge. Surtout les personnes âgées de troisième âge. C'est très fréquent. Et alors, on pense que non, c'est dû à les comorbidités qui sont avec les personnes de troisième âge. Et avec ça, les troubles, non, c'est au point de vue du métabolisme, du fer et de la dopamine. Donc, il est vrai que la fréquence augmente avec l'âge. Mais ça commence chez les enfants, c'est décrit. Le grand problème chez les enfants, c'est qu'il faut que le malade parle pour dire que non, je sens ceci, je sens cela. Souvent, les enfants trouvent difficile à parler. Et aussi, nous avons un challenge avec les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs. Ils vont difficilement rapporter ça. Tout à fait. Et les maladies neurologiques associées, s'il vous plaît ? Les maladies neurologiques associées, c'est plus ce qui est lié au syndrome de détresse corporelle. Les autres maladies, comme le Parkinson et les autres, là, ne sont pas, il n'y a rien qui a été prouvé que non, il y a ce genre d'association. Bien que… L'épilepsie ? Quand on donne la dopamine, ça s'améliore. L'épilepsie, non, mais plutôt, j'ai lu, surtout c'est l'enfant, c'est rapporté, lié avec le ADHD. Donc, comment on dit en français, ADHD ? Autisme. Parce qu'il y a… Autisme ? Non, pas autisme. ADHD, c'est différent d'autisme. Autisme, c'est un autre spectre. Attention, déficit, hyperactivité, c'est un disorder. Comment on dit en français ? Peut-être que c'est là où il y a ma question. Je m'excuse de interférer. Bon. Je ne sais pas si vous voulez parler des enfants hyperactifs. Oui. Voilà, le ADHD. Voilà, ma question est là aussi. J'ai deux questions, ma question est là aussi. Je ne sais pas si je pose ma question déjà. Allez-y, docteur. Allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole. Vraiment, bravo. Merci, docteur Stéphane, d'avoir choisi ces sujets, qu'on n'en parle pas tellement. Je suis vraiment désolée de ne voir pas beaucoup de monde. Parce qu'en RDC, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je sais qu'ils passent souvent à côté du diagnostic, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'en Europe ou aux États-Unis qu'il y en a. Il y en a aussi en Afrique. Mais ils ne font pas attention à ça. Je crois que je suis de monde. C'est triste. Bon, ma question... Je peux? Allez-y, docteur. Oui, allez-y. OK. Bon, je suis docteur Viviane Mabanda. J'appelle de la France. Je suis Gériard. Et ma question est celle-ci. J'ai des questions. Ce que je voulais demander, si les enfants, comme vous avez dit, c'est génétique et ça peut arriver à tout âge, si les enfants qui sont hyperactifs, on doit chercher aussi le syndrome des jambes sans repos. Je ne sais pas s'il y aurait une association. Parce que ces enfants-là, ils bougent beaucoup aussi la nuit. Dans le sommeil, je crois qu'ils tapent aussi les pieds. Je ne sais pas si c'est lié avec le syndrome des jambes sans repos. Ma deuxième question est que si on doit, avec les pathologies associées, si on doit chercher systématiquement le syndrome des jambes sans repos ou attendre que le patient puisse se plaindre de ça. Et souvent, vous allez entendre le conjoint ou la conjointe dire, à la nuit, mon mari me tape les pieds ou ma femme me tape les pieds, des fois me pousse jusqu'à tomber même du lit. Je ne sais pas si ces plaintes-là doivent pousser à chercher le syndrome des jambes sans repos. Merci. Merci beaucoup, docteur Vivian. Il faut que quelqu'un trouve ce qu'est ADHD, mais ça veut dire en français. Il y a ce lien-là, il y a ce lien-là qui va jusqu'à 44% des cas entre ADHD et le syndrome des jambes sans repos chez les enfants. D'accord. D'accord. Jusqu'à 44% des cas. Et comme vous le savez, le ADHD, c'est la pathologie, c'est une pathologie comportementale la plus fréquente chez l'enfant. Malheureusement, c'est la moyenne diagnostiquée par les praticiens, les cliniciens. Malheureusement, ça a de l'impact même dans l'adulte, quand on devient adulte. Il y a beaucoup de personnes avec ADHD, adultes qui s'ignorent. Ok, c'est attention avec ou sans hyperactivité, trouble de déficit de l'attention, comme a dit le docteur Chilombo qui vient d'écrire. Trouble de déficit et de l'attention et de hyperactivité de l'enfant. Donc, comme je disais, c'est ce trouble de déficit de l'attention et de hyperactivité. Et c'est la pathologie la plus fréquente de comportement, des problèmes comportementaux de l'enfant. Et ça évolue jusqu'à de l'adulte. C'est facile de voir un adulte qui a l'ADHD. Ce sont des gens qui n'ont pas, par exemple, au point de vue relationnel. Il ne peut pas avoir, vivre seulement avec, il trouve difficile d'avoir le lien avec une fille. Parce que, je parle d'un garçon, 21 ans ou quelque chose comme ça. Vous verrez que non. Il ne prête pas attention même à ses partenaires. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'activité et ainsi de suite. Et ça fait, souvent, les gens vont confondre avec la personnalité qu'on appelle borderline, personnalité. Parce que ça va, ça frise presque la même chose. On pourra parler de ça un jour dans un sujet approprié. Revenons à notre pointe. Pour les pathologies associées. Le pathologie associée, comme je disais, le syndrome périodique là, des mouvements des jambes qui survient pendant le sommeil, est très associé avec le syndrome des jambes sans repos. Quand, par exemple, il y a le partenaire d'une femme ou d'autre, qui rapporte que non, pendant que mon partenaire dort, il bouge tout le temps les jambes, pendant qu'il dormait là, ça peut être un syndrome de, un trouble de mouvement des jambes, périodique des jambes. Parce que le syndrome des jambes sans repos survient pendant que le malade est éveillé. Bon, on parle que non, c'est une dysomnie, parce que ça, ça commence pendant que la personne est éveillée. Il va dormir, mais il ne saura pas dormir plus parce que ça l'embête trop, il va se mettre debout. Ah oui, d'accord. Donc, ça demande le mouvement pour atténuer un peu. Oui, le malade doit, il sent que c'est pressant, il doit bouger pour que ça s'atténue. Il doit bouger, il doit se lever pour marcher un peu, tapoter. Oui, tu dois bouger les jambes pour que ça s'atténue. Ok. Merci beaucoup, merci. Et je voulais, si on doit chercher, avec les pathologies associées, si on doit chercher les jambes, le syndrome des jambes sans repos systématiquement ou attendre les plaintes du malade. Bon, il faut que le malade se plaigne. Il faut que le malade se plaigne. Parce que si on commence à chercher, parce que quand le malade commence à se plaindre, c'est que vraiment ça l'embête. Parce qu'il y a des formes mineures qui existent. Bon, ça y est, là, ça n'embête pas le malade, ça va. Parce que ça survient seulement une fois. Ou peut-être une ou deux fois par mois. Donc, moins de deux fois par semaine. Et c'est là, seulement quelques fois, ça ne l'embête pas. Bon, ça ne fait rien. Parce que dans ces cas-là, il ne faut même pas... Parce que ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Mais quand il y a des conséquences, ça devient sévère. C'est alors qu'il faut rechercher ça. C'est-à-dire que le malade est tout le temps fatigué. Il peut perdre de concentration. Il commence à prendre trop de poids. Donc, la tension augmente. Il y a des résistances, de l'insuline, des choses comme ça. Alors là, il faut intervenir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces réponses. Nous nous excusons. Chers collègues, lorsque vous entrez, veuillez contrôler votre micro parce que cela est en train de perturber le bon déroulement de la section. Veuillez, s'il vous plaît, nous fermons votre micro. Vous l'ouvrez vous-même. Cela ne nous aide pas beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mabanda. Nous vous disons un grand merci pour ces questions. Et nous nous excusons pour avoir fermé votre micro par mégard. Alors, docteur... La cause de l'épuisement. C'est une question qui est posée. La cause de l'épuisement. Parce qu'on voit que cette personne a quand même une certaine hyperactivité. Et cette hyperactivité, pour rechercher finalement un soulagement. Est-ce que cela ne serait-il pas l'une des causes de cet épuisement ou il y a d'autres causes d'épuisement où peut-être c'est lié à la nervosité ou quoi ? Mais s'il vous plaît, essaie un peu de pouvoir nous éclairer autour de cela. Et nous demandons à docteur Mikret de pouvoir se préparer pour poser donc des questions. À vous, docteur. Oui. La cause de l'épuisement pendant la journée je me souviens plus parce qu'il y a un trouble de sommeil. Parce que quand vous ne dormez pas assez, le rafraîchissement... Vous ne pouvez pas rafraîcher votre corps. C'est plus lié au sommeil parce que, comme je disais là, le syndrome de jambes sans repos est lié. Enfin, c'est un indisomnie. Merci beaucoup, docteur. Oui, docteur Mikret, vous avez la parole. Vous vote, Mikret. Merci, docteur Valérie. Et félicitations à docteur Stéphane pour l'exposer. Bien qu'on n'a pas eu à le suivre complètement, il y a une connexion... Nous avons une connexion, en tout cas, très perturbée. Il y a des interruptions à tout moment. On ne sait pas très bien suivre. Alors, ce que moi j'allais dire, c'est qu'effectivement, ce syndrome, il est peut-être sous-diagnostiqué dans notre milieu. Peut-être parce que les plaintes, il n'y en a pas dans ce sens-là. Mais c'est un sujet vraiment très intéressant. Et je suis en train de compter, faire quand même une étude sur 100 femmes ou 200 femmes au cours du mois qui vient, au cours de ce mois, pour essayer de rechercher toutes ces anomalies-là pendant le sommeil. Parce que ce que nous voyons plus en clinique, c'est ici chez nous, par rapport à mon expérience, à moi, c'est plutôt le syndrome de l'ACOM qui revient souvent chez les femmes enceintes. Et c'est un syndrome qui entraîne aussi des douleurs et des paresthésies dans le membre inférieur. Mais la seule différence, c'est que celui-là, il est justement calmé par le repos, comparativement au syndrome des jambes sans repos. Donc, c'est un champ d'études. Moi, je m'élance. Le syndrome de l'ACOM. Le syndrome de l'ACOM. Le syndrome de l'ACOM. Le syndrome de l'ACOM. Le syndrome, c'est la femme enceinte. Je parle de la femme enceinte. C'est un syndrome qui arrive au troisième trimestre et qui entraîne une hyperlaxité ligamentaire et des muscles et qui entraîne parfois de douleurs au niveau du bassin. Et certains peuvent arriver avec des paresthésies dans les membres inférieurs. Et donc, c'est un champ ouvert. J'aimerais un peu me lancer dans ça pour voir quels seraient, au fait, les résultats dans notre milieu. Et voilà. Et donc, ma petite question, c'est par rapport à la vitamine B6. Il se pourrait que la vitamine B6 améliorerait aussi la gravité du syndrome des pieds sans repos. Votre avis. Bon. Je n'ai pas trouvé une littérature qui soutient ça. Et même dans... Parce que j'ai essayé de voir... Je m'appelle il y a quelque temps lire toutes les évidences qui ont rassemblé le groupe international de syndromes de jambes, le groupe international d'études de syndromes sans repos. C'est un groupe qui rassemble de toutes les spécialités ou... Tous les professionnels qui s'occupent de ça. Je n'ai pas... Ils n'ont pas... Parler de... On n'a pas trouvé une littérature qui montre que non... Un randomized control trial qui montre que non ça a de l'avantage. Sur... Peut-être que c'est le moment de... Je sais qu'au Congo, on prescrit ça souvent et qu'on trouve que la vitamine B6, c'est un médicament miracle qui passe un peu partout là. Mais il faut trouver les évidences. Il faut trouver les évidences. Ah oui. Ah, effectivement, parce que j'ai lu que le magnésium et la vitamine B6 données, cela pourrait améliorer. Donc, nous allons continuer à lire et voir... Oui, on va... Parce que tu sais... Bon, vous savez que le magnésium passe dans le même... C'est le même canard dans la résorption de fer au niveau intestinal. Quelqu'un a parlé de vitamine C. Vitamine C s'associe comme... C'est un réducteur de fer 3 plus à 2 plus parce que l'absorption de fer se fait toujours à 2 plus. Et la vitamine B6 agit comme réducteur pour permettre l'absorption. Donc, c'est parce que... Je sais que non, les gens prescrivent vitamine B6 pour... Avec le fer ensemble pour améliorer dans ce sens-là, pour améliorer la résorption comme réducteur. C'est... C'est un champ qui est encore... qui est encore ouvert, mais le... Tel que j'ai vu... On a essayé d'orienter le... Le quoi ? Les recherches pour les prochaines années qui viennent sur ce syndrome, mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas retenu l'ajout de certains... de suppléments... Peut-être que je vais... Je vais recommander que tu puisses lire sur le... La publication là et voir... Comment tu es intéressé à revoir ceci chez les femmes enceintes ? Oui, effectivement. Oui. Merci. Merci beaucoup, docteur Mikret. Et nous passons la parole à docteur Dalton Kambalé. Docteur Dalton Kambalé, quelques enrichissements ou quelques réponses aussi à l'une ou l'autre si quelques évidences sont là. Vous avez la parole aussi pour quelques questions à vous. OK. OK. Merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport aux avis d'un des autres concernant la vitamine B6. Je n'ai pas en soi des évidences probantes, mais je parle de la présentation clinique du syndrome des jambes sans repos. On a dit que c'est souvent accompagné de paresthésie ou d'autres... présente en fait d'autres features de neuropathie périphérique. Or, nous savons qu'en cas de polyneuropathie, souvent, il y a un défaut de myélinisation au niveau des neurones ou au niveau des nerfs. Donc, moins, il y a des... En fait, plus il y a des myélines, plus la conduction saltatoire au niveau des nerfs périphériques sera augmentée. Or, nous savons que les vitamines B, en fait, dans l'ensemble des B complexes, jouent un rôle important dans le... un rôle trophique au niveau des nerfs. Alors, je pense, on pourrait penser que c'est juste une hypothèse, que la vitamine B6, comme on donne aussi un complexe vitaminique, ensemble avec les micronutrimates, dont le magnésium et le reste, pour traiter les neuropathies, je pense que dans ce sens-là, qu'on pouvait aussi abonder et essayer de comprendre pourquoi ou comment l'effet de la vitamine B6 aiderait dans les traitements ou la prise en charge des syndromes des jambes sans repos. Ça, c'est un aspect. Mais aussi, je voudrais apporter encore un peu d'eau dans le moulin concernant les maladies du système nervé. Outre les épilepsies qu'on sort, il y a lieu d'ajouter aussi en cas d'esclérose en plaques, c'est associé aussi avec le syndrome des jambes sans repos. Et pour terminer, ma petite contribution pour les syndromes pour les diagnostics différentiels entre les PLMD, les troubles périodiques du mâmbre inférieur et les syndromes des jambes sans repos. Les syndromes des jambes sans repos, il est plus sensorimoteur et il est caractérisé par cette envie excessive, cette obsession de toujours faire des mouvements. Alors, les mouvements ici sont plus prolongés que dans les syndromes des membres périodiques des membres. Dans les syndromes périodiques des membres, on dit que c'est seulement répétitif et ça ne dure que 20 à 40 secondes. Ça, c'est un aspect de différence, mais aussi un autre aspect de différenciation, c'est au niveau de la journée. Pendant la journée, les patients avec le syndrome du mouvement périodique des membres, ils ont un trouble de sommeil plus marqué pendant la journée. Donc, ils ont un excès de sommeil la journée, même si on a dit tantôt que le phénomène est plus marqué pendant la nuit. Donc, s'il faut me résumer, il y a lieu de considérer ça comme un syndrome plus sensorimoteur associé avec d'autres troubles sensoriels en cas de syndrome de West Leg Syndrome, pendant que dans l'autre ici, il y a plus de troubles de sommeil aussi pendant la journée que dans l'autre cas. Mais aussi, un élément important, c'est que le syndrome des jambes sans repos, son diagnostic est plus basé sur l'histoire, sur l'anamnèse, comme on l'a dit. On n'a pas besoin de faire des examens compliqués, sauf dans des cas où on peut intervenir ou recourir au dosage du fer. Mais dans les PLMD, il y a un outil diagnostique des choix qu'on doit faire, ça s'appelle la polysomnographie. Ici, on dit que la polysomnographie est plus importante dans les syndromes des troubles des membres, périodiques des membres que dans les syndromes des jambes sans repos. Alors, la polysomnographie, à quoi ça sert ? Tout justement, c'est nécessaire non seulement pour diagnostiquer, mais aussi, ça aide à détecter ces troubles répétitifs et l'activité électromyographique en cas de mouvements abnommaux des membres inférêts. C'est ce que je voulais ajouter avant que peut-être d'autres éléments soient donnés par les autres intervenants. merci. Merci bien, Docteur Dalton. Docteur Chitenguet, y a-t-il un rebondissement pour essayer aussi de pouvoir donner un peu plus de lumière ? parce que moi, je me trouve un peu en difficulté présentement. C'est que c'est de la journée que la personne a la proportion à dormir. Est-ce que cela n'est-il pas lié à ce que la personne n'a pas eu ce repos la nuit et que la compensation se fait la journée ? Je ne sais pas, si vous pouvez un peu nous éclairer autour de ça. Est-ce qu'il y a la trouble de sommeil pendant la journée ? Si cela peut nous être aussi éclairé ? Ce que je voulais dire c'est quoi ? C'est que d'une manière ou d'une autre, les deux entraînent ces sons de dissommer. La différence est que l'un survient pendant que la personne dort, l'autre c'est avant que la personne dorme. Parce que le 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 de sommeil chez une personne avec le problème de jambes sans repos est rapporté jusqu'à 75% de personnes qui ont été diagnostiquées. Ils ont des problèmes de sommeil avec comme résultat parce que quand vous avez des problèmes de sommeil c'est que pendant la journée vous n'allez pas fonctionner correctement. Donc les deux cas donnent la même je ne saurais pas m'étaler beaucoup sur les études de sommeil bien. Parce que moi je suis spécialiste au niveau de l'entrée du système de médecine donc le soin de santé primaire où nous travaillons sans beaucoup d'outils pour la prise en charge du malade. donc personnellement je n'ai jamais même fait la somnographie donc je ne saurais pas commenter beaucoup là-dessus mais ce que je peux dire c'est qu'avec les outils que nous avons ce qui rapporte le malade nous pouvons faire la part des choses mais néanmoins comme je venais de dire la prise en charge de la prise en charge de PLMD et le syndrome de jambes sans repos est la même donc on va se poumoner à la fin de la journée on fait la même prise en charge donc c'est assez pour la vitamine B6 je pense que personnellement j'ai appris beaucoup de vitamine B6 dans le passé et à la fin je me demande toujours est-ce que ça marche si ça ne marche pas est-ce que c'est un 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 effet placebo parce que vous voyez quand et le médecin et les malades croient à quelque chose ça donne de bons résultats dans jusqu'à 66% des cas en bref il faudrait que nous ayons des évidences là-dessus c'est une occasion maintenant pour que quand on pense à ça on écrit un bon et puis c'est l'occasion il y a beaucoup de sujets de recherche je prends l'opportunité peut-être parce qu'on est c'est l'occasion qu'au Congo s'il y a moyen s'il y a moyen d'introduire ce genre de enfin que nos médecins sont en mesure de connaître ce genre de maladies qui sont très très fréquentes mais qui malheureusement j'avoue même moi-même quand j'étais à j'ai terminé mes études je commençais à travailler je ne savais même pas quoi c'est que c'est un syndrome de détresse corporelle qu'est-ce que c'est un syndrome de jambes sans sans repos qu'est-ce que c'est donc je ne savais même pas tout ça mais pour autant ce sont des maladies très 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 fréquentes et je parie même que dans cette salle là où nous sommes maintenant il y a quelques personnes qui ont cette maladie parce que d'après la littérature c'est très fréquent merci merci beaucoup docteur nous sommes à l'heure passée de 9 minutes la fois que nous avons commencé avec retard la recherche et le partage de la connaissance reste l'objectif grand optique que nous avons avec nos webinaires ici j'ai noté que docteur Félix Macosso souligne que la vitamine B6 est cofacteur de la L-Dopa je crois que ça a été mentionné de l'une ou de l'autre façon dans cette amélioration ce que je voulais dire aussi c'est que docteur est-ce que nous ne nous inscrivons pas dans cette même route là lorsque nous avons tous ces aspects fourmillement parce qu'on a dû souligner ça et on a souligné encore que vous avez cette paresthésie que la prescription de la fameuse combinaison vitaminique tribex fort a aussi de l'effet pour que la personne se sente soulagée elle dit oui oui j'ai pris le tribex fort et puis ça m'avait beaucoup aidé dans le cas automatiquement on est au sein de santé primaire on n'a pas beaucoup d'examens à faire et bien on tente avec tribex fort et ça revient à la même question que vous vous posez vous-même est-ce que ça agit ou ça n'agit pas ou bien c'est placebo mais de toutes les façons on a prescrit et le patient dit ça s'est amélioré à vous docteur c'est pour dire que personnellement je crois évidence-based médecine quelque chose qu'on n'a pas prouvé vous savez pourquoi les traduits praticiens ont du succès c'est parce qu'ils jouent sur l'effet placebo faire croire que ça ça marche et ils sont spécialistes dans ça faire croire nous devons atteindre le niveau qu'il faut l'évidence base médecine le tribex fort là c'est pour enrichir le fabricant mais je ne je ne suis pas sûr parce que si il y avait quelque chose dans ce sens là on aurait déjà prouvé que non ça marche vous savez que ce que j'ai appris personnel en médecine c'est que il y a des théories qui semblent être très bon mais qui ne sont pas réalités en médecine c'est pourquoi nous devons amener au niveau que non faire des études et nous pouvons les faire ce n'est pas c'est seulement question de de écrire un très bon un très bon protocole trouver un grand et puis se mettre au travail surtout en RDC le champ est vraiment très très ouvert c'est l'occasion à ceux qui veulent faire de recherche nous pouvons collaborer je suis très disposé merci beaucoup docteur et en tout cas grand merci pour cette présentation grand merci pour ce débat grand merci docteur Barton docteur Mabunda grand merci docteur Ikret et bien d'autres qui ont pu aussi passer les contributions à travers les chatbox merci à tous les participants et nous allons nous retrouver certes le jeudi prochain avec le docteur Mangala Boy nous l'avions eu la semaine passée et nous a pris justement par le bras marchant avec nous à petits pas du fondamental vers les choses plus assises par rapport à ces troubles respiratoires certes nous allons continuer sous la même lancée docteur Stéphane c'est assez intéressant de vous revoir éventuellement sur une présentation avec evidence based medicine avec donc la médecine basée sur les évidences est-ce qu'il y a moyen de pouvoir préparer cela nous allons vers docteur Mikret pour pouvoir dire aussi un mot les gens ont réclamé des sujets de gynéco-obstétrique et bien s'il y a des spécialistes ici il y en a qui continuent à demander et nous ne les avons pas eu depuis très longtemps y a-t-il moyen que l'un ou l'autre d'entre nous qui est du domaine puisse préparer quelque chose et qui va ensemble avec les besoins de nos communautés et le besoin évidemment aussi de médecine primaire comme les soins de santé primaire comme on en a eu aussi aujourd'hui et cela nous aiderait beaucoup on attend davantage des uns et des autres et comme d'habitude nous nous serons terminés ici sans pouvoir justement ouvrir nos micros applaudir très fortement docteur Tchitenge pour cette présentation cette contribution à la science merci docteur avant que nous ne puissions donner la parole à la fin aussi pour pouvoir présenter un tout petit peu par rapport au congrès de l'AMURDC qui aura lieu incessamment oui ouvrons nos micros et applaudissons fort pour le docteur en guise de remerciement bravo 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 c'est docteur Mangala Boy qui va être avec nous le 10 jeudi nous nous excusons pour le début tardi par rapport au problème technique qui est arrivé mais sinon les choses vont être davantage améliorées merci à docteur Moussa qui demain nous a permis de pouvoir agir par rapport à la technique ici et si la session libre peut être ouverte nous allons attendre un instant pour que nous puissions arrêter la projection en ligne et nous rappelons que AMURDC organise à Kinshasa un grand congrès de médecine des urgences avec un sujet assez intéressant sur la couverture santé universelle certainement et nous-mêmes nous sommes appelés à pouvoir y contribuer donc prière de pouvoir prendre des rendez-vous avec les uns et les autres qui sont en charge merci une fois de plus et à jeudi prochain nous allons passer à la session libre